Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc je vous prends en étant malade, d'ailleurs j'ai l'impression que je suis un peu blanche comme un cul là non ? Je suis malade, je me sens fiévreuse, j'ai pas de fièvre mais je me sens fiévreuse, j'ai beaucoup mon bidou à mort depuis presque une semaine maintenant. Mais là ça fait deux jours que c'est affreux et j'ai le vomito par les vesses, voilà. Donc ça vous imaginez quoi, on est tous barbouillés dans la maison là mais c'est vraiment moi qui ai les plus grosses crampes au bide. Voilà c'est très chouette, donc je pensais pas vloguer aujourd'hui pour pas vous prendre dans cet état là d'ailleurs. Et voilà bref, donc je vous prends quand même, il est 11h01. Et il s'est passé pas mal, enfin il s'est pas passé grand chose ce week-end mais j'ai pas mal de choses à raconter. Donc vendredi, Chérie a été me chercher deux collés Vinted, donc je vais vous montrer ça tout de suite que j'ai reçu. D'ailleurs j'ai commandé le fond de teint infaillible à cause de ma nonce, celle qui m'a partagé. Alors elle me partage ça, il revenait à 20€ à ma teinte en 130, avec les frais de port, les frais tout ça, un peu moins de 20€ à 19€ des cacahuètes. Donc je l'ai pris, parce que j'arrive pas à trouver ma teinte et de la restock pas. Et on a reçu les pubs samedi ou dimanche, enfin ce week-end on a reçu les pubs et il est en promo à 12€ chez Auchan. Donc là je vais aller m'en chercher 2-3, je pense. Puisque de toute façon à ce prix là, il revient moins cher, voire presque le même prix que le Révolution. Donc je verrai bien, de toute façon je vais voir si j'arrive à y aller. Donc le premier qu'il a été me chercher c'est un serre-tête que j'avais commandé pour 1€, avec des petites fleurs bleues. Voilà, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de serre-tête avec du bleu, quand je fais dans un thème bleu, tout simplement. Alors il est très joli, mais alors il est un peu long ici derrière les oreilles, il faudrait que j'arrive à le plier un peu. Quoique ça va, de toute façon, mais il est beau. Voilà, alors Georges il m'a dit tout de suite, je peux le piquerer pour le prochain life. Mais du coup il a oublié samedi, enfin parce qu'il était en bas et qu'il a pas voulu redescendre le chercher. Et je me suis pris un bracelet, parce qu'en ce moment mon obsession c'est les bracelets, hein. J'ai toujours une obsession différente, moi. Mais j'aimerais bien avoir plusieurs bracelets ici. Là c'est l'allongement de ma chaîne, de la marque Police, que j'ai autour du cou, pour faire un sautoir. Et j'ai mis une breloque Pandora que mon frère m'avait offerte avec un trèfle à quatre feuilles. Voilà, et j'ai pris ce bracelet-là. Donc qui est dans les bougies de Jewel Candle, et je l'ai payé 2€ je crois, 2€ ou 2,50€. Donc c'est de l'argent, donc je prends que de l'argent pour pouvoir aller à la touche avec. Donc je suis pas très concentrée pour pouvoir aller à la douche avec. Voilà, je mets que des bijoux pas cacaille en fait. Déjà cette bac-ci que j'ai retrouvée, c'est censé être de l'argent, mais au niveau des strass, elle commence à virer rose. Vous voyez ? Donc prochaine mission c'est enlever celle-là, ce qui est très compliqué. Parce que ici mon doigt est petit, mais mon noeud c'est très large. Donc pour les enlever et les mettre c'est une galère, je me fais mal. Et essayer de trouver une que je peux mettre à mon pouce, sur une tête aussi. Peut-être pas du Jewel Candle, parce que c'est beaucoup avec des strass et tout ça. Et du coup quand je dors, vu que je dors avec ma main en dessous de ma face, ça me fait des trous dans la tronche. Donc voilà, ça c'était pour le vendredi. Voilà, maintenant j'espère recevoir mon fond de teint demain. Enfin de toute façon au pire ce sera vendredi. Chéri va poster les colis mardi et vendredi. Donc on verra bien. Donc Enzo devait travailler normalement mercredi, jeudi, vendredi. Pour aller casser des carrelages à l'usine Ferrero, où travaille ma belle-sœur. Alors le mercredi, il a su y aller en payant 10 euros de taxe, parce qu'il a dû payer son ticket dans le train, vu que l'appareil est défectueux à la gare. Donc je trouve ça aberrant, vu que l'écran est tout orange, tout lumineux. Et on ne sait pas lire ce qui est écrit, donc on ne sait pas sélectionner son ticket et tout ça. Et donc l'appareil est défectueux, mais il a dû payer 10 euros en plus, donc à la place de 4 euros. Enfin moins de 4 euros, il a dû payer 14, quoi. Un peu moins de 14. Je trouve ça dégueulasse. Il pourrait faire au prix du ticket, sachant que l'appareil est défectueux. Et le jeudi et le vendredi, vu qu'il n'avait pas plus que l'argent nécessaire, le contrôleur ne l'a même pas laissé monter dans le train. Voilà. Parce que nous, on lui avait donné les sous pour faire l'aller-retour, pour aller et revenir du travail. Et s'il payait, il n'avait même pas assez pour payer, puisqu'il avait 10 euros, vu que normalement le trajet, c'est 4 euros. Et on s'était dit, avec l'argent, il saura, mais il n'y a pas de truc pour mettre le billet non plus. Donc il a demandé au contrôleur de lui faire de la monnaie pour aller chercher le ticket à la machine en pièce, puisqu'il sait à peu près où il doit cliquer pour avoir son ticket. Mais il n'a pas voulu non plus le contrôleur. Donc il a loupé ses journées de travail de jeudi et vendredi, à cause d'un appareil défectueux. Donc sur mon Facebook perso, j'ai fait une tartine comme ça pour la SNCB. Il ne faut quand même pas déconner. Soit il change ce putain d'appareil, parce que ça fait longtemps qu'il déconne. Ça fait très longtemps, ça fait presque un an, je crois. Donc il serait peut-être temps qu'il le change, parce qu'on ne doit pas être les seuls à s'en plaindre. Ou alors accepter qu'on paye le prix normal dans le bus, dans le train. Je ne vois pas pourquoi payer 10 euros supplémentaires, parce que vous êtes un mètre à côté de l'appareil. Le vendredi, Ramstad, donc la boîte d'intérim, lui téléphone pour lui dire « C'est rien, tu retravailles toute la semaine prochaine au même endroit. » Là, il y a été ce matin, et il est revenu à 10h en me disant « Ils ne m'ont pas compté dans l'équipe là-bas. » Voilà, donc encore un trajet, dépensé pour rien. Un aller-retour du coup. Donc on ne comprend plus rien. Mais bon, moi je trouve que c'est aberrant que l'appareil soit défectueux et qu'ils en profitent pour se mettre 10 euros dans la poche. Donc voilà pour le vendredi. Le samedi, j'ai commandé mon fond de teint Révolution. L'Afaillible de L'Auréal en poudre sur Vinted. Et puis je n'ai pas fait grand-chose du week-end. Je suis complètement crevée. Je ne suis vraiment pas bien depuis vendredi soir. que ça a commencé vraiment mal au ventre. Impossible de dormir tellement j'avais mal. Là, je me suis réveillée à 3h30 ce matin. À cause que le chat est tombé du lit. Ça m'a fait sursauter. Et après, j'ai dû courir aux toilettes. Voilà. Ma vie est géniale. C'est une semaine de merde qui commence dans tous les sens du terme. Voilà. Les parfums, je vous l'ai dit dans le dernier vlog, c'est réglé. Donc là, vous, vous avez eu la vidéo explicative et concours hier. Donc il est toujours en cours. Je vous le mets en barre d'infos. Et on m'a demandé aussi pour iGral. Donc iGral, je vous ai fait une vidéo en 2014. C'est très vieux. Pour vous expliquer comment utiliser le site. Alors, je n'ai pas revérifié la vidéo. Mais je pense que c'est toujours la même façon de l'utiliser. Donc je vous la remets en barre d'infos. De toute façon, elle sera maintenant de renavant sous toutes mes... Tracteurs ou camions ? Camions. Dans toutes mes barres d'infos, à la section code promo, comme ça, vous avez... Je vous mets la petite vidéo explicative pour iGral et pour Nox dans cette partie-là. Mon code Nox, je n'en ai pas encore parlé officiellement en vidéo, juste dans le vlog que vous avez eu hier pour moi. Mais la semaine dernière pour vous, il y en a déjà qui l'ont utilisé. Donc c'est adorable. Après, il y en a qui connaissent mieux que moi déjà. Je ne connais pas du tout. Et je vais essayer de tourner cette vidéo-là demain. Parce que j'aimerais bien les sentir quand même. J'attends vraiment pour tout découvrir avec vous. S'il y en a comme moi qui ne connaissent pas. Et voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous raconter ? J'aimerais bien aller chez Auchan du coup pour voir pour les fonds de teint et chez Jiffy parce que j'ai eu plusieurs trucs qui m'intéressaient. Donc une étagère pour pouvoir mettre sur mon bureau ici en bas et un aspirateur balai à 69 euros. 700 euros quoi. Donc je me suis dit pour tester, voir si ça m'aide à ne pas avoir la tête qui tourne et à avoir moins mal au dos l'aspirateur balai. À ce prix-là, il tiendra le temps qu'il tiendra. Puis après, si vraiment ça me convient, on pourra en acheter un plus cher. Voilà. J'en ai mis deux en wishlist dans ma vitrine Amazon. J'ai mis un Bissell. Je crois que c'est un Bissell. Ouais, un Bissell et un d'une autre petite marque que je ne connais pas du tout. On verra plus tard ça. Par contre, je voulais vous dire, mes économies sont à zéro. Ça me tracasse un peu moins vu qu'on a des solutions pour mes dents. Donc ça me tracasse un peu moins. Sauf que maintenant, on va vraiment falloir... Je dis ça alors que j'ai deux commentes en attente. Une que je ne peux pas passer à côté puisque c'est les cadeaux d'anniversaire de DJ et Emy. D'ailleurs, avec Emy et Manon, on se réunit chez Emy le 22 mai. Le 22 mai, je crois. Ouais, c'est ça, le 22 mai. Pour son anniversaire. Il échange de swap. Donc là, je vais faire deux commandes. Il y en a une que je dois faire sur Boosy Shop. Enfin, que je dois faire. Juste pour acheter le crayon X pour mes yeux puisqu'il est en rupture sur ma Kim Beauty. S'il revient entre temps... Mais bon, ça m'étonnerait parce que je vais faire les commandes demain ou après-demain. Je ne commanderais pas sur Boosy Shop. Comme ça, j'économise parce que forcément, je suis à 60 balles. 65 euros, je crois, pour un crayon à 6 euros. Voilà. Mais bon, j'ai fait une rasière, un peu de pinceau chez eux. Je ne sais pas si je vais tout commander quand même. Peut-être limité parce que... Oui, donc voilà, je voulais vous dire. Il faut que je mette de côté pour pouvoir me racheter un Mac. Parce que le mien est sur le point de lâcher. Voilà. Et si plus de Mac, plus de vidéo. Parce que je ne sais pas faire les montages sur un autre programme. Ça fait 5, 6 ou 7 ans maintenant que je suis sur Final Code Pro. Je fais mes montages les yeux fermés. Je connais les touches par cœur et tout. Donc, je ne peux pas changer de programme de montage. Ce n'est juste pas possible. Donc voilà, il est super ralenti, mon PC. Il fait un bruit monstrueux maintenant quand il tourne. Et après, il va avoir 8 ans. Et il y a des fois des petites lignes qui se mettent comme ça dans l'écran. Juste vraiment une fraction de seconde. Mais ça, ce n'est pas bon signe. À mon avis, la carte mémoire est en train de... La carte mère est en train de lâcher. Donc, j'aimerais bien pouvoir mettre de côté avant. Mais je pense que ce que je vais faire, je vais m'acheter un portable. Enfin, un... Un MacBook. Comme ça qu'on est. Oui, comme ça. Pour faire exclusivement du montage. Comme ça, il tourne moins souvent. Et garder le groupe pour quand je veux regarder mes vidéos et tout ça, quoi. Mes séries, Amazon et tout ça. Pour qu'il tient comme ça, je vais le garder. Et je pense que je vais me prendre un portable pour mettre... Pour faire vraiment juste le montage et uploader mes vidéos et tout ça. Tout ce qui est en lien avec YouTube direct, quoi. Comme ça, il tourne moins souvent. Et je vais me garder encore plus longtemps. Après, je ne pourrais plus repasser à un PC Windows. C'est incroyable. Autant l'iPhone ne me vote pas plus que ça comparé au Samsung. Limite, je préfère les Samsung que PC. Je ne peux plus passer à autre chose qu'un Mac. Voilà. Donc, mais bon, là, il faut que je mette de côté 1500 balles, quoi. En gros, on va dire. Après, il suffit de trouver une bonne promo ou attendre les soldes ou des choses comme ça. Mais le temps que je mette de côté, ce sera que pour les soldes d'hiver. Donc, j'espère qu'il tiendra d'ici là. Enfin, jusque là. On verra bien. Et donc, voilà. Nouveau projet pour ma cagnotte, pour l'instant. C'est racheter un Mac pour pouvoir continuer à faire des vidéos sans interruption. On verra bien. Et voilà. Bah, écoutez. Moi, j'ai été me recoucher un peu de 8h à 10h. Et je vais manger un peu. Je crois que j'allais me recoucher parce que je ne suis vraiment pas bien. Je me sens vraiment dans un état fiévreuse. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ou regarder un peu, flâner dans le canapé. Ah, et j'ai reçu ce matin ma commande Révolution. Donc, elle a été postée en trois parties. Si vous ne me suivez pas sur Insta, Révolution m'a expliqué que c'est à cause du Brexit. S'ils sont obligés de diviser les colis parce qu'ils ont un poids et une taille maximum pour envoyer en Europe maintenant. Donc, c'est pour ça que j'ai reçu ma commande en trois parties. Donc, deux palettes par deux palettes. Donc, je vais vous montrer la dernière palette. Qui est la Love Spell. Toujours dans un carton comme ça. La palette, même chose. Et voilà. Elle est très jolie. Je vous la mets comme ça pour bien voir. Bien sûr, il y a deux teintes vertes ici. Donc, je trouve qu'elles auraient eu plus leur place dans la verte, le Pitcharm. Je ne sais plus le nom. Donc, voilà. Je vais prendre mes petites photos de cette palette et des quatre palettes. Et j'ai reçu donc celle que j'ai eue en cadeau que je vais vous mettre dans le concours de Noël. C'est l'édition de Noël de cette année, je crois. La Megastar Diamond Edition. Donc, le packaging est très beau. Alors, très miroitant. Donc, vous allez voir mon beau mob télé et tout. Et les teintes, je vous les montre. J'ai juste ouvert pour voir si elles n'étaient pas cassées. Donc, ça, je vous mets de côté pour le concours de Noël. C'est tout à fait adapté. Donc, voilà les teintes. C'est du nude, principalement. Hop ! Et il y a une teinte qui est super belle ici. Là, là. Ici. Celle-ci. Elle est magnifique. Elle est rouge avec des paillettes noires, rouges, argentées. Très jolie. Bref, moi, ce n'est pas du tout mon genre de palette. Leur édition de Noël, je n'aime pas trop en règle générale. Elles sont très jolies d'extérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a rien d'incroyable. Donc, voilà pour ça. Eh bien, écoutez. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Sauf si, miraculeusement, il se passerait quelque chose d'incroyable. Gagner l'auto ou je ne sais pas. Alors, mais on... Non, ce n'est pas possible. C'est le mardi et le samedi. Donc, vendredi, je ne sais plus. Oui, mardi, vendredi. Parce que chéri, il fait quand il va poster mes colis vintage. C'est une librairie. Il en profite pour mettre des sous sur ces trucs-là. On ne gagne jamais. Si, des fois, il gagne juste assez pour pouvoir rejouer la fois d'après. Voilà. Donc, je suis désolée pour la momolitude d'aujourd'hui. J'espère que ça ira mieux demain. Là, je suis sous cachet pour mon ventre et mes vomitos du cul. Ça va déjà un peu mieux, le ventre-là. J'ai déjà pris deux cachets. Forcément, vu que je suis levée depuis 3h30 au matin, j'ai eu le temps de prendre deux cachets déjà. Donc là, je vais aller manger et puis je pense que je vais retourner dormir. De toute façon, je n'ai rien de mieux à faire aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir tourner une vidéo avec une tête pareille et un teint blanc comme à la fin. Allez, 8h15 à peu près. Je vous prends le téléphone rapido. En fait, je voulais aller filmer super tôt pour pouvoir aller faire une sieste assez tôt puisque je suis levée depuis 3h ce matin. Sauf que ça fait 1h30 que je me les gèle dehors parce qu'il y a eu un accident assez impressionnant devant la porte encore. Il y en a eu un vendredi. Oui, vendredi, mais c'était juste un accrochage. Mais là, la jeune fille s'est carrément retrouvée sur le toit de la voiture. Donc, j'essaie de vous montrer sans que la police voit que je filme puisque c'est interdit logiquement. J'ai pris quelques photos et tout ça. Mais pour montrer principalement à mon homme qui est un ex-pompier, donc les accidents ça le passionne. Ryan, bien évidemment, fait sa commère. Et voilà, donc ça fait 1h30 que je suis en train de faire la circulation devant la porte en attendant la police et tout ça qui ont franchement mis du temps à arriver. Ils ont mis plus d'une demi-heure. Et il y a les pompiers là qui vont parce qu'il y a une perte d'essence à la voiture, donc ils vont sabler la route. Et voilà, et encore une fois devant ma porte. Maintenant, j'espère que la voisine ne piquera plus ma place de parking puisqu'elle vient de se faire emboutir sa bagnole. Donc, je retourne l'appareil, ils jouent là. Bon, je vous montre à travers le rideau pour ne pas qu'on voit. Donc là, c'est la voiture de ma voisine qui était garée ici, le long, mais presque devant, enfin, la moitié de ma fenêtre. Et l'autre, voilà, derrière, qui est retournée. Pauvre petite, elle était toute traumatisée, la petite jeune. Voilà, et partout, il y a des gens, il y a la police, il y a les pompiers. Enfin, on ne voit plus grand-chose, mais il y a un drôle de monsieur qui vient de passer. Voilà comment commence ma journée. Donc, je vous reprends cinq petites minutes. Il est, il est, il est, 10h16. Donc, je vais nourrir mes clébards. Je viens de finir le make-up avec cette palette que vous aurez mardi. Donc, accident de voiture ce matin, vous avez vu, j'ai passé une heure, un peu plus d'une heure quand même, en pyjama, dehors, à faire la circulation. Voilà, il y avait plein de monsieur, c'est moi qui devais faire la circulation, en pyjama, dehors, en train de me les gêler. Mais voilà, bon, ils sont venus chercher les voitures accidentées. La jeune fille, apparemment, quand elle m'était emmenée avec l'ambulance, mais je ne sais pas. En fait, je suis restée avec elle pour ne pas qu'elle reste seule jusqu'à ce que quelqu'un qu'elle connaît arrive. Parce que forcément, une fois qu'elle a vu la personne, elle a fondu en larmes. Je sais ce que c'est. Ça a été pareil lors de mon accident. Et je lui ai dit qu'elle ne se tracasse pas trop, puisqu'après ce qui reste en tête, c'est plus la bienveillance des gens, en fait, dans des circonstances comme ça. Là, dès qu'il y a eu l'accident, on a entendu le boum, les voisins et moi. Enfin, le monsieur qui arrivait derrière, un très beau jeune homme d'ailleurs, qui arrivait juste derrière en voiture, a à peu près vu ce qui se passait. Il est tout de suite sorti de sa voiture en courant, celui de derrière aussi. Enfin voilà, après, il y avait plein de monde qui était là pour elle, pour l'aider. L'autre dame pleurait pour sa voiture. Ma foi, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est que du matériel. C'est chiant, certes, je sais ce que c'est. J'ai eu quand même un accident de voiture. J'ai fait trois tonneaux avec ma voiture qui avait 15 jours. On a payé pour rien, puisque l'assurance n'a pas fonctionné, vu que je n'ai pas touché. Enfin, l'autre conducteur qui arrivait comme un con ne m'a pas touché. Donc, on a payé notre voiture pendant trois ans, alors qu'on l'a utilisée 15 jours. Mais le principal, c'est qu'il n'y a pas de dégâts physiques. Elle s'en est bien sortie, parce que pour se retrouver... Elle ne sait pas comment c'est arrivé. Puisqu'elle a juste cogné... La voiture a été garée comme ça à notre place et elle a cogné le cul. Enfin, comme ça, en fait. Le cul de la voiture. Le monsieur derrière disait qu'apparemment, elle se serait juste vraiment déportée de quelques centimètres. Mais qu'après, la voiture, elle a tapé et boum, elle s'est retournée. Il dit, j'ai jamais vu ça. Quelqu'un se retournait comme ça. Ça a fait vraiment pou pou. Voilà. Écoute, le principal, c'est qu'elle n'est rien et que maintenant, elle va pouvoir décompresser un peu. C'est la descente d'adrénaline qui fait qu'on craque après. Voilà. J'espère qu'elle n'aura pas de séquelles. Moi, j'ai des sacrés séquelles quand même. Les cervicales ont été touchées, donc je le sens encore maintenant. Mais j'espère qu'elle n'aura pas de séquelles et que les assurances prennent tout en charge. J'espère pour elle, ma foi. Voilà. Mais si un jour, ça vous arrive aussi, sachez que ce qu'on retient le plus, c'est la bienveillance des gens. Après, moi, je me souviens, lors de mon accident, tout le monde, tout le monde, tout le monde s'est arrêté. Pourtant, c'était le soir du Nouvel An. Le 31 décembre, il était 20h, je crois. J'allais chercher mes enfants chez mon beau-frère pour aller justement réveillonner. Et j'ai atterri dans un champ, totalement isolé, sur une petite route de campagne. Et tout le monde, tout le monde, tous ceux qui sont passés se sont arrêtés, sont venus voir si ça allait. Et je trouve que c'est dans des cas comme ça qu'on voit que l'être humain est encore bien, quelqu'un de bien, généreux, bienveillant. Tout le monde n'est pas mauvais. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire maintenant avec vous, puisque ça m'a rappelé des très mauvais souvenirs, cet accident-là. Mais je suis contente que j'ai été utile. Moi, quand j'ai eu l'accident, j'ai une dame qui est arrivée juste un peu après, qui est restée avec moi du début à la fin. Pareil, jusqu'à ce que mon mari arrive, que je sois plus seule et tout ça. Et là, j'ai fait pareil pour cette dame-là, parce que je sais que c'est un très grand soutien psychologique que moi j'ai eu. Donc j'ai voulu lui apporter le même. Et voilà, j'espère que ça l'aura aidée à tenir et qu'elle se portera bien. Ok, bon, moi je vais aller nourrir les chiens, faire pipi. Et puis après, je vais filmer la vidéo des parfums Nox que vous, vous avez eue hier. Que moi, c'est pour samedi, mais vous, c'est que vous l'avez eue hier. Je vais remettre mes lunettes parce que j'attrape mal la tête. Et voilà, donc je ne vous reprendrai plus aujourd'hui. Je pense vraiment que le facteur m'amène quelque chose, mais je n'attends plus rien en fait. Si un produit pour le swap, que je ne sais pas s'il arrivera un jour, on verra bien. Donc au pire des cas, souvent ailleurs que dans ce décor. Mais la planche à repasser, il n'est toujours pas rongé. Donc si je vous prends mon bureau, vous allez voir. Si je me mets dans l'autre sens, vous allez l'avoir. Donc voilà, j'ai une flemme olympique encore une fois. Donc il est 11h17. Je vous prends juste quelques petites minutes pour papoter, puisque aujourd'hui, je ne vais absolument rien foutre. Georges rentre dans une heure et demie. Et Enzo a encore raté son train, mais cette fois-ci, c'est sa route. Donc du coup, la boîte d'intérêt m'a cassé son contrat, forcément. Trois jours d'absence sur une semaine et demie de travail. Ça fait un peu beaucoup, mais bon, voilà. Du coup, hier, il avait été contacté par une autre recherche d'emploi qu'il a fait. Et il m'a envoyé un mail pour dire que finalement, le contrat s'est arrêté plus vite que Grégo. Enfin bref. Donc chérie, il a eu la paye et je viens de me commander le cadeau d'anniversaire de DJ et celui de Amy. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Et les parfums Nox que vous avez eu la vidéo hier, je vous ai marqué qu'ils tenaient très bien. Et pour très bien, c'est du très bien. Je suis assez bluffée. Franchement, il a tenu toute la journée sans aucun souci. Donc moi, je le sentais un peu moins, sauf vraiment quand je me collais la tronche sur mon poignet. Mais j'étais agréablement surprise. Là, je viens de finir de montage. Donc la journée de vlog d'hier, ça, ça va relativement vite. Puisque je blablate, donc il n'y a pas beaucoup de couture à faire. Et une des vidéos, soit chez le make-up, que vous aurez à partir de mardi. Donc celle de mardi. Parce que vous avez vu le make-up dans la partie juste avant du vlog. Voilà, c'est un peu compliqué. Je suis crevée. J'ai bien dormi, mais je suis crevée. Je ne comprends pas tout. Après, je me suis réveillée à 5h aujourd'hui. Donc j'ai fait une grasse mat, comme vous pouvez le voir. Le facteur est passé, il ne m'a toujours rien déposé de chez AliExpress. Là, j'ai refait une petite commande. J'ai commandé des briquets électriques. Parce que j'en ai marre quand on est toujours à court de briquets. Et là, c'est des arbres branchés sur la prise USB. Donc j'en ai pris un pour moi, un pour Enzo, un pour monsieur, un pour mon frère et un pour ma belle-sœur. Et des masques aussi. J'ai pris deux lots de 50 masques en papier, tissu. Non, pas tissu, en papier, quoi. Qui sont lavables. Moi, j'ai essayé des gîtes. Ils m'avaient dit qu'on peut les laver jusqu'à 10 fois à 60 degrés. Donc entre 40 et 60 degrés. Donc maintenant, je les lave. Mais bon, là, j'ai dit, à mon avis, on va devoir vivre un bon moment avec ces putains de masques. Donc je me suis dit que je m'en commandais des jolis. J'ai pris des avec de la dentelle pour moi et des militaires pour les garçons. De toute façon, ce n'est pas à court vu que Georges, il doit en mettre un ou deux par jour. Ce n'est pas perdu. Donc là, lui, il n'a pas à court vendredi puisqu'il récupère le 1er mai. Donc aujourd'hui, il n'a à court que le matin. Et demain, il lui reste sa journée complète, la seule de la semaine. Et voilà. On verra. Et la semaine prochaine, il a à court tous les jours. Et la semaine d'après, ils font le pont. Donc il a le jeudi et le vendredi. Donc bref, le PC, je vous en reparlerai. Je vais faire le mukbang pour demain, pour vous, je crois. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je le ferai dans la semaine. Je sais que je vous avais dit que ce serait des croquettes au fromage la prochaine fois. Mais j'ai toujours des restes pour le lendemain. Donc c'est un peu con de jeter mes restes juste pour vous filmer les croquettes au fromage. Donc je ferai avec ce que j'ai. Je pense que je vais la filmer demain. Et... Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Oui, j'attends que Chéri me réponde. Voir si quand il rentre du travail, on va vite au J-Fi. Pour aller chercher l'aspirateur balai, là, que j'ai vu, à 69 euros. Comme ça, je peux tester au moins, voir si ça m'aide à passer aspirateur. Et la petite étagère que j'ai vue, là, pour mettre sur mon bureau. Donc j'attends qu'il me réponde. On verra bien. S'il me répond, je me préparerai. Bon, je vais juste mettre un pantalon et un pull. Je ne vais pas me maquiller aujourd'hui. Je suis trop fatiguée. Je vais aller à la sieste entre-temps. J'attends que Jean Chéri rentre. Et voilà. Donc, ouais. Bah, écoutez, je n'ai rien d'autre à vous dire. Si je vais chez J-Fi, je vous montrerai ça demain. Et si je ne vais pas, je vous montrerai autre chose demain ou pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc, de toute façon, on suit. C'est 9h57. Je viens d'aller filmer ce make-up que vous aurez mercredi. Oui, c'est bien ça. J'attends le facteur puisqu'il doit me déposer un colis Amazon. Et après, j'irai filmer le mukbang que vous, vous aurez demain. Je suis en retard sur le tournage de mes vidéos puisque j'ai été malade tout le week-end, plus lundi, mardi. Enfin, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. J'ai quand même été à traque en sachant que ça a été le pire. C'était samedi, dimanche, voire lundi. Donc, voilà. J'ai refait mes ongles hier soir. J'ai une tasse noire. Encore mon mascara qui est passé par là. Bon, tant pis. Voilà. Petit vernis pêche et des stickers licornes qui viennent de l'express. Voilà. Enfin, ce n'est pas des stickers, c'est des water decals. Je préfère. Et le vernis, c'est un Constance Carole Pro et c'est la teinte 170. Comme ceci que je trouve sur Maki Beauty et que j'aime beaucoup. Je pense que je me recommanderais de temps en temps une teinte quand je refais une commande. Là, j'ai fait une commande hier, mais c'était juste pour les cadeaux d'anniversaire des filles. Là, sur Amazon, j'ai commandé des colliers antipuces qui durent 8 mois pour les chiens. Des comprimés aussi antipuces, mais pas seulement. Ils sont antipuces digestifs pour la peau. Enfin, c'est un genre de vitamine slash antipuces. Donc, je vais me baisser un peu. Je vous les ai mis dans ma boutique Amazon, dans ma vitrine. Donc, vous avez le lien en barre d'infos si vous voulez les retrouver. En fait, au départ, j'avais vu des colliers. Je les avais déjà commandés pour l'année dernière, ces colliers-là. Et je ne les ai jamais reçus. Là, je les ai retrouvés. Ils sont à 20 euros, 20, 25 euros pièce. Comment ? J'en ai trouvé des moins chers à 12,99, je crois. Mais en lisant les évaluations et tout ça, il y a une dame qui a partagé une photo de son chien qui avait un trou dans la peau comme ça, tout infecté à cause du collier. Donc, je me suis dit, avec les problèmes de peau que mes chiens, ils ont déjà de base, on ne va pas risquer. Je préfère mettre plus cher et qu'il soit sécure pour eux parce qu'ils ont tous les deux des problèmes de peau. Le gros, il y a beaucoup de produits qui sont hyper dangereux pour lui. Donc, je préfère éviter. Et là, le mois prochain, pour ne pas tout commander d'un coup et ne pas donner tout d'un coup, je vais commander du vermifuge. Donc, je vous les ai déjà mis aussi dans ma vitrine si jamais vous voulez aller voir. Alors, c'est deux comprimés de vermifuge pour gros chien, petit chien et chat. Et puisque nous, comme ils mangent du cru, on doit les vermifuger plus souvent. Et là, pour les trois, trois fois deux comprimés pour mes trois bestioles, j'en ai pour 25 euros, je crois, alors que la boîte pour le gros de deux comprimés à la pharmacie nous revient à 27 euros. Voilà. Et j'ai regardé dans les évaluations encore et il y a carrément des éleveurs qui achètent en gros ces vermifuges-là pour vermifuger leurs animaux d'élevage ou de refuge et des choses comme ça. Donc, je trouve ça correct. On testera parce que vu le prix, j'ai envie de vous dire si c'est bien, vu qu'on doit les vermifuger deux à trois fois par an, vu qu'ils mangent du cru, c'est pas plus mal de mettre le prix d'un animal pour les trois. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je reçois un des deux colliers. Alors, je ne sais pas, j'ai dû commander, j'ai dû faire livrer un chez mon frère, déjà, sinon j'avais des frais de port, j'avais 5 euros de frais de port alors que c'était gratuit en France. Je suis prime, pourtant. Donc, celui-là, il y en a un qui arrive aujourd'hui chez mon frère. Les boîtes d'antipus, vitamines, la machin, arrivent ici aujourd'hui, donc un livrable le lendemain. Et j'ai un collier, celui pour le gros, qui arrive que le 15 mai. Voilà. Donc, 15 jours de livraison. J'espère maintenant qu'il ne sera pas en retard parce que je vais essayer de le remettre à la même date tous les deux pour qu'on sache quand est-ce qu'il faut les changer. Et voilà. Alors, hier, on a été chez Jiffy aussi avec monsieur. Attendez, je bois un coup de café parce qu'à force de blablater, j'ai soif, je me disais, je me dishydrate. On a couru chez Jiffy pour aller chercher mon aspirateur et ma petite étagère que je veux pour le bureau. On nous laisse rentrer dans le magasin et tout, mais tous les rayons sont barricadés. Je ne connais pas tout ce qui se passe en France. Même que je suis frontalière, voilà, question magasin et tout ça, on n'y va que très peu. Moi, je ne sors pas beaucoup de la maison déjà. Donc, on ne suit plus, en fait, entre Belgique, France, Luxembourg. On ne s'en sort plus avec toutes les règles. Au Luxembourg, faites ce que vous voulez. Vous allez au magasin à plusieurs. Du moment que vous mettez le masque, il n'y a pas de souci. En Belgique, maintenant, on peut de nouveau retourner dans les magasins à deux du moment qu'on a le masque. Et en France, là, on est arrivé, c'est que par click and collect, enfin, chez Jiffy, du moins, c'était que par click and collect. Donc, je demande à quelqu'un dans le magasin. Il me dit, vous pouvez faire votre commande directement ici dans le magasin, par Internet, quoi. Mais on n'a pas le Wi-Fi. Donc, il fallait que je me connecte à ma 4G. Je me connecte à ma 4G. On met l'aspirateur dans le panier. Je ne trouve pas les étagères. Il faut un quart d'heure pour trouver les étagères. Donc, pour finir, je les trouve. Et quand je veux pour valider, c'était marqué que ma commande serait disponible que le lendemain. Donc, pourquoi il ne m'a pas dit, non, il faut rentrer chez vous et préparer la commande et vous l'aurez le lendemain, quoi. Non, il m'a fait poireauter 15 minutes devant le magasin pour rien. Donc, du coup, je suis rentrée. J'ai fait ma commande en click and collect. Mais il y a 5 euros de frais payables uniquement par Visa, Mastercard ou carte bleue française. Nous, Visa, Mastercard, on n'a plus. Et je n'ai pas de carte française. Ma belge ne passait pas. Enfin, si, ils me prenaient le numéro de compte, mais pas le cryptogramme puisque nous, on n'en a pas sur les cartes de débit. J'ai dit, putain, mais comment est-ce qu'on va faire pour ce foutu aspirateur ? Parce que vu le prix, je me suis dit, il va vite partir, quoi. Donc, j'ai téléphoné à mon frère. J'ai dit, j'ai besoin de sa carte bancaire. Voilà. Et puis, il est arrivé. Donc, j'ai payé les 5 euros avec la carte de mon frère. Et quand le colis sera prêt, je recevrai un SMS et un mail pour dire qu'on peut aller le chercher. Chérie m'a dit, moi, je ne comprends pas aujourd'hui le chercher. Il va demain le chercher. Donc, je ne sais pas s'il va y aller aujourd'hui ou demain ou samedi seulement. Maintenant, j'espère qu'il ira me chercher aujourd'hui. Comme ça, je peux vous le montrer demain. Sinon, au pire, ce sera la semaine prochaine. Bon, en même temps, ce n'est pas plus mal. Comme ça, il aura le temps de charger puisqu'il faut 5 heures de charge pour qu'il soit bien chargé. Donc, voilà. J'ai perdu mon chien. Donc, ça, ça veut dire qu'il va gratter dans 3 secondes. Ah non, il est là. Et voilà pour ça. Donc, là, j'attends avec impatience mon aspirateur balai. Je me suis dit, il n'est pas cher. Je suis en train de me vautrer, là. Je me suis dit, il n'est pas cher. Donc, pour tester, c'est pas mal. Vous voyez Chico, là, qui n'appuie pas l'occu. Qui gueule. Je me suis dit, voilà, pour tester, voir si ça me convient, si ça m'aide à moins avoir la tête qui tourne, à moins avoir mal au dos et tout ça. Après, pour un petit entretien, bon, pas quand le chien est mu, je pense que là, ça ne sera juste pas possible parce que je vais avoir des moutons et je vais devoir vider le réservoir toutes les 10 minutes. Mais voilà, je vous mets le lien de l'aspirateur. Enfin, non, je vous les mettrai quand je les aurai parce que, ouais, on va faire comme ça. Je ne sais pas s'ils seront encore à ce prix-là. Rien, quand je les aurai, donc j'irai vérifier. Quand je vous en parlerai, que je vous les montrerai. Donc, voilà, il faudra que M. Cherche trouve une place pour me le mettre à côté d'une prise parce qu'on a, dans la cuisine, les prises sont hyper mal mises. On en a deux à côté du frigo et du four alors qu'on a deux prises derrière le frigo et le four pour les brancher sans que ça se voit. Mais le problème, c'est que si on met quelque chose de gros, on ne sait plus ouvrir le frigo ni le four. Donc, on est un peu emmerdé. Et de l'autre côté où on pourrait le mettre, il n'y a pas de prix. Voilà. C'est vraiment la mémmerde. La Chico qui me regarde en me disant, bon, arrête de causer, je viens de me donner à manger. J'ai mis des congés à poulettes. Ensuite, quand le facteur sera passé, j'irai cuire mes croquettes de fromage puisque je peux finalement vous faire avec des croquettes de fromage puisque là, il reste des spaghettis. Mais comme Enzo est là, il va les manger à midi, lui. Et moi, la sauce tomate me donne beaucoup, beaucoup d'acidité. Donc, je vais éviter. Et voilà. Écoutez, on va attendre que le facteur passe. Comme ça, je vous montrerai les comprimés et on verra après ce qu'il se passe. Bon, voilà, on va faire ça. Bon, il est 10h17 et le facteur vient de passer. Voilà. Donc, il m'a déposé les comprimés pour les bêtes. Voilà. Ils sont comme ça. Donc, c'est pour puces, éthiques, peaux et pelages. Environ 100 comprimés pour les chats et 55 pour les chiens. 100% naturel, sans gluten. Pour les chats, c'est au saumon. Et pour les animaux, c'est à la pince pour les petits chiens. Et algues marines pour les gros chiens. Alors, je ne suis pas sûre qu'ils les mangent, c'est au faut. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Saumon et ail pour chat. Donc, attention, l'ail, c'est un bon remède naturel pour les puces, mais ça peut être toxique pour les chiens. Il ne faut pas leur en donner trop. Seine et savoureuse à l'ail contre les puces et les tiques. Agit sur la peau et la flore intestinale. Voilà, c'est bien ce qui me semblait que j'avais lu. Naturel, sûr et efficace, sans gluten. Pour toute race de chien, convient également aux chiens. De chat, convient également aux chiens. J'aurais pu prendre ceux-là, juste pour les loups. Conservation, malheureusement, ils ne disent pas. Chat, minimum 2, max 6 par jour. Ouais, ça fait beaucoup, ça. Je ne vais peut-être pas leur en donner tous les jours, vu qu'après, ils auront le collier en prime. Donc là, c'est minimum 2 à 6 par jour, par 10 kilos pour chiens. Et pour les petits chiens, ils disent quoi ? Minimum 2, max 6 par jour, pour 10 kilos, pour les petits chiens. Donc ouais. En gros, j'aurais pu prendre juste pour le gros et pour le chat, pour les deux. Écoutez, Ryan est dans le coin. On va essayer. Ça m'étonnerait qu'il mange aux aliments. Donc il se présente dans un sachet, comme ça. Ryan, regarde ce que c'est pour toi. Ça a l'air coutu ? Attendez, vérifie la marchandise d'abord. T'en viens, viens. Tu as-ci. Tu vas voir bon ? Tiens. Ryan. Il était moins difficile, ce chien. Là, il attend pour... Putain, ça pue. Tiens, moi, je n'ai pas bon. C'est pour toi, maman, elle a acheté pour toi. Alors, vous voyez ? D'habitude, il prend, pire crache. Tu ne veux pas un bonbon que maman t'a acheté ? C'est une friandise. C'est une friandise, ça, tiens. Tiens. La petite, elle est en train d'attendre pour... Elle, elle va les gober, il n'y a pas de souci. Et si je te donne un comme ça, à la pence, je préfère ceux-là. Je préfère celui-là. Et tu es en train de te l'enfoncer dans la narine. C'est dans la bouche que tu dois le mettre. Tiens, moi, ce n'est pas moi. Bon, ils n'ont pas fini de manger. Donc, je vous redirai, je vais essayer de l'ordonner au fil de la journée. Je vous redirai ça demain. Pour voir s'ils les ont pris. Le char, je pense que ça pourrait aller aussi. Quoique, le saumon, il ne court pas trop après. Une fois, je lui ai décongé une tranche de saumon pour manger à midi. Monsieur a fait son difficile, il n'a pas voulu à manger. Donc, voilà. Mais oui, mais c'est pour toi et tu ne les manges pas. Tu viens sentir, mais tu ne les manges pas. Tu veux ? Tu veux ? Dis, tu fais le difficile, là. Bon, écoutez, je vous laisse, je vous tiendrai au courant. De toute façon, c'est juste pour leur donner vraiment de temps en temps pour éviter les puces et les tiques en plus qu'ils auront le collier. Et principalement pour leur peau aussi et leur intestin. Parce que comme ça, comme il mange du cru, ce n'est pas mauvais non plus. Mais maintenant, il faut qu'il les bouffe. La petite, je n'ai pas de souci. Elle gobe tout ce qui passe. Mais le gros, il est très, très, très difficile. Et même si je lui mets dans une tranche de jambon ou un bout de fromage, il trie. Voilà, il va manger le fromage autour. Et laisser la friandise. Tu veux un bonbon, Milou ? Tiens. Un petit petit bonbon. Elle, elle me prend, il n'y a pas de souci. Elle, elle mange tout, c'est un respirateur. Bon, je vais attendre que le chat ait fini de manger. Puis, je vais aller essayer de lui en donner un aussi. On verra si il mange. Et voilà. Donc, je vous tiendrai informé demain. Mais là, on switch de jour. Il n'y a plus rien d'intéressant. Juste petit parentage, je viens d'ouvrir ceux du chat. Ils sont plus petits. Je vous mets un pour les chiens juste à côté. Donc, si vous avez des tout petits chiens qui ont du mal à manger, ceux-ci sont plus adaptés puisqu'on peut les donner aux chiens. C'est 6h36. Je vous prends très tôt ce matin. Voilà. J'en clique à mon deuxième café. Je suis réveillée depuis 5h30. Ouais. Donc, on m'a demandé, sous la vidéo qui est sortie pour moi hier, donc la rotation make-up, comment mouiller ses éponges. Alors, pour moi, ça me paraît tellement logique que je n'ai pas trop compris la question. Mais je vais vous montrer comment je mouille mon éponge. Alors, normalement, je le fais sous le robinet. Voilà. Mais là, c'est un peu compliqué de vous transballer là-bas. Parce que la dame, la jeune fille, les copines, me demandaient, parce qu'il y en a qui les humidifient avec le spray fixateur et tout ça, ou qui ne les humidifient pas. Alors, problème, si vous ne l'humidifiez pas, elle n'est pas assez souple. Et surtout, elle boit beaucoup plus de produits que si vous l'humidifiez avant de l'utiliser. Donc, je vous conseille de les humidifier. De toute façon, il faut les humidifier de base. À part, par exemple, si vous faites du baking, ici, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent utiliser une éponge sèche ou pour mettre un fond de teint poudre, peut-être, ou des choses comme ça. Mais je ne vois pas l'intérêt. Les éponges, c'est fait pour être humidifiées. Il y en a qui les humidifient avec le spray fixateur. Ouais, mais vu le prix du spray fixateur comparé à l'eau du robinet, je ne vais pas aller foutre mon spray fixateur pour humidifier une éponge. Voilà. Après, les trois quarts de celles qui font ça reçoivent les sprays fixateurs gratos. Donc, elles s'en foutent un peu. Donc, moi, tout simplement, je me mets sous mon robinet, mais là, j'ai pris un petit bol d'eau et j'humidifie mon éponge. Donc, vous la pressez jusqu'à ce qu'elle soit bien imbibée. C'est tout simple. Voilà, dans un bol, c'est un peu plus compliqué. Et elle va gonfler. Vous sentez qu'elle se ramollit et tout simplement, vous l'essorez. On recommence jusqu'à ce qu'elle soit bien, bien, bien imbibée, bien gonflée. Donc, vous pouvez voir qu'elle soit un bip d'eau, tout simplement. Et voilà, c'est pas bien compliqué. Donc, une fois que vous l'avez assez gonflée, vous l'essorez bien dans votre main. Donc, quand je vous dis que moi, je ne suis pas tendre avec mes éponges, je ne sais pas pour rien. Et ensuite, je prends une petite serviette, quoi. Et vous l'essuyez, entre guillemets, mais vous l'essorez encore une fois dans votre serviette éponge, afin que tout le surplus d'eau sorte et qu'elle soit juste humide et pas mouillée. Voilà, tout simplement. Et là, elle est beaucoup plus moelleuse. Donc, c'est celle de chez Révolution en collaboration avec Friends. Elles sont beaucoup plus moelleuses. Elles vont boire beaucoup moins de produits. Elles en boivent même qu'elles sont humidifiées. Alors, sèche, vous allez devoir mettre un demi-flacon de fond de teint sur votre éponge, quoi. Et voilà, mon éponge est souple, un peu douce et prête à utiliser. Donc, moi, ce que je fais, souvent, je l'humidifie avant de commencer quoi que ce soit. Et puis, je la pose sur mon essuie. Comme ça, elle a le temps encore un petit peu de sécher. Le temps que je fais mes sourcils et le savon, par exemple. Enfin, pas par exemple, c'est ce que je fais. Et pareil pour la petite. Bon, là, je n'ai pas besoin de la humidifier vu que je l'ai lavé. Moi, je m'en sers pour mettre juste ma base à paupières. Si vous ne l'humidifiez pas, ça va faire des traces dans votre place à paupières. Donc, c'est pareil pour les grosses. Ça va faire des traces dans le fond de teint. Voilà. Sinon, cette petite parenthèse-là est terminée. J'espère que ça t'aura aidé. Et chérie a été me chercher mes trucs chez Jifi. Hier, mon cliquet de collecte puisqu'on n'a que 48 heures pour aller les chercher, figurez-vous. Donc, voilà. Déjà que vous payez 5 euros de frais, ils vous les prennent au bout de 48 heures si vous travaillez. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai eu mon aspirateur qui est en train de charger. Voilà. Donc, celui-ci, vous n'allez pas bien voir. C'est un aspirateur balai. Voilà. Donc, il y a 3 modes. Eco, max et auto. Et automatique, en fait, il détecte la poussière. Donc, il passe au max quand il y a plus de poussière. Je n'aurai pas de temps de le tester avec vous aujourd'hui, mais on l'utilisera la semaine prochaine. Je vais nettoyer mon bureau parce qu'il serait grand temps que je range et que je nettoie. Donc, je vais faire ça et on l'utilisera. Moi, je vais l'utiliser tout à l'heure parce qu'il faut que j'aspire de toute façon. Et du coup, j'ai eu mon petit étagère aussi comme ça. Donc, c'est ingénu. Et je la trouve trop géniale cette étagère, franchement, pour 10 balles. Donc, c'est une étagère de bureau. Elle n'est pas bien grande. Est-ce qu'il y a des formats ? Oui, 41,2, 17 de hauteur et 40 cm. Donc, en fait, c'est deux modules et vous avez 6 possibilités ici pour les mettre. Alors, est-ce qu'ils vont monter ici ? Donc, je trouve ça super ingénieux. Il y en avait en plus grand format aussi que j'aurais bien pris pour mettre la place de ma bibliothèque ici. Mais bon, on ne va pas déconner non plus. Là, voilà. J'attends. Je vais la mettre certainement comme ça ou en coin comme ici. Là, monsieur va me la monter tout à l'heure et je vous montrerai ça dans le prochain vlog le résultat sur mon bureau. Et voilà. Donc là, j'attends l'appel de Amy pour faire mon teint en même temps qu'elle. Ensuite, j'irai filmer ma vidéo et je reviendrai vous dire au revoir de manière fraîche et pomponnée. Voilà. Comme ça, j'attends le facteur au cas où il me déposerait quelque chose de chez AliExpress. Je n'attends plus que ça. J'ai ma commande Baki Beauty aussi que je dois attendre mais qui arrivera au point relais certainement la semaine prochaine en France. Donc, sinon, je n'attends plus de commandes et il faut que j'évite de faire trop de commandes puisqu'il faut absolument que je mette de côté. Je vous explique un peu plus dans le Mugbang pour vous demain ce que je vais faire avec mes économies et tout ça. Donc, voilà. J'espère que vous regarderez aussi. Et, ben voilà. Ben, écoutez, moi, j'avais attendre l'appel d'Amy. Je me suis déjà préparée. J'ai fait mes soins à 6h30 au matin donc je peux me maquiller sans problème. J'ai déjà brossé mes dents. Donc, là, ouais. J'ai plus qu'à attendre l'appel d'Amy et faire mon teint en même temps qu'on s'appelle. Et il faudra que je montre la vidéo de mercredi. Voilà mon petit programme de la journée. Donc, je vous reprends après. Bon, je vous spoil encore un peu. Voilà. Désolée. Je viens de finir de tourner ma vidéo. J'ai entendu la boîte aux lettres donc je vais voir en bas si le facteur m'a déposé un truc Aliexpress. J'attends pas grand-chose. Les derniers produits que j'ai commandés, je les ai commandés hier ou avant-hier, je crois. Donc, ça sera pas pour tout de suite mais il y a encore deux trucs que j'attends. Ouais, j'ai plus que deux commentes en attente, je crois. qui sont pour le soir donc j'aimerais bien qu'ils se manieraient. J'ai un bouton dans le dos, j'ai été piqué. J'en ai marre des bestioles qui me dévorent pendant la nuit. Donc voilà, j'ai mis mes faux cheveux pour la vidéo que je vais pas garder bien longtemps puisqu'après je vais la sieste. Voilà. Là, je vais descendre, j'allais voir dans la boîte aux lettres s'il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer et sinon, je vous reprends en bas pour vous dire au revoir de façon très polie, jolie et adorable. Voilà. Donc je recommence tout puisque j'avais oublié d'enregistrer le son. J'ai mis mon pilou parce que je viens d'aller chercher le courrier donc ça caille. Et j'ai reçu deux produits, un produit à mettre dans le swap, le dernier que j'attendais, que j'avais peur de ne pas avoir à temps et les contenants. Donc ça, vous verrez dans les vidéos swap des filles, je ne vais pas vous montrer, je n'ai pas envie de leur gâcher la surprise. Je suis bien contente de ce que j'ai commandé même si ça ne sera pas assez grand. Mais voilà, je trouverai une astuce pour le reste. Au pire, ce sera sachet plastique et puis c'est tout. Mais là, c'est joli, réutilisable. Je pense que ça leur plaira en plus du swap. Mais le contenant a une petite importance quand même. Donc voilà, comme je vous disais, moi je vais maintenant attaquer le montage de la vidéo de mercredi puisque je ne l'ai pas encore fait, que j'ai tourné hier, du vlog, puisqu'il faut que ça soit prêt pour dimanche pour vous, pour aujourd'hui. Manger, dodo, et voilà. J'espère que je vais recevoir mon fond de teint que j'ai commandé sur Vinted, le infaillible, pour pouvoir filmer le crash test. Je vous ai demandé sur Insta si vous voulez que je vous refasse un crash test comme j'ai fait pour le Révolution. Je vous mets sur les Révolution en barre d'infos, comme d'hab. Et ça avait l'air de vous intéresser. Donc on fera pareil. Je comparerai le Révolution d'un côté et le infaillible de l'autre. Et après, j'appliquerai des deux façons, pas de la troisième façon parce que sur la BB Crème, ça donne le même rendu que sur le fond de teint. Donc ça ne change rien. Mais on essayera de l'utiliser en fond de teint classique poudre et en poudre de finition comme j'ai fait pour l'autre. Voilà. Donc je pense que vous aurez ça. Tais-toi ! Je pense que vous l'aurez lundi prochain. Donc pas lundi qui vient mais lundi prochain. Puisque demain, pour vous, c'est le Mugbang. Donc voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. J'aurai pas mal de choses à vous montrer la semaine prochaine dont mon étagère. Donc je vous laisse parce que le chien est en train de me défoncer la porte. On se retrouve de toute façon demain et encore toute la semaine qui vient tous les jours à 18h. Est-ce qu'il y a un live de prévu pour vous samedi ? Attendez, 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 je vérifie. Vous avez le programme ou pas ? Je vous ai déjà donné le planning des vidéos de la semaine ? Je crois. Ouais, il y a un live samedi à 20h. Voilà. Sinon, c'est principalement les vidéos avec Manon que vous aurez mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche le vlog et lundi, donc demain, le mukbang. Donc n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner et en attendant demain, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501